Générique ... Bonsoir, Bordeaux a gagné une place au classement général de la Ligue 1. Les Girondins sont désormais 5e grâce à ce succès obtenu. Samedi soir, à Chabandelmas face à Lorient. 3 buts à 2 avec un doublé de Cheikh Diabaté. Nous allons revenir sur ce match en compagnie de Philippe Fargeon et avec les réactions recueillies à l'issue de la rencontre. Également au sommaire de ce clubhouse, Sofian Vallat. Il a marqué deux buts lors de la belle victoire en Coupe d'Aquitaine de la réserve des Girondins de Bordeaux. Un succès 3 à 0. Il viendra nous parler de sa carrière qui va peut-être évoluer au sein du club bordelais. Et puis un invité également sur ce plateau dans quelques instants, Frédéric Parizeau, c'est l'entraîneur du Stade Bordelais. Des stadistes qui ont été éliminés en Coupe de France par tour au tir au but. Il viendra nous en parler et nous évoquerons également avec lui le parcours du Stade Bordelais dans le groupe de CFA des Girondins de Bordeaux. On ouvre ce clubhouse du lundi sur Girondins TV avec les résultats de la Ligue 1. C'était déjà la 17e journée. On s'approche tout doucement de la trêve hivernale avec beaucoup de buts. 36 buts ont été marqués. C'est quasiment un record dans cette Ligue 1. On découvre les résultats avec les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés 3 buts à 2. On va y revenir en détail avec Philippe Fargeon et quelques réactions. 5 victoires à l'extérieur. Guingamp qui s'impose à Reims 3 buts à 2. Lyon de même, c'est le même score, 3 buts à 2 à Evian. Montpellier s'impose à Rennes 4 à 0. Nice 3 buts à 2 à Caen. Victoire de Monaco 2-0 à Toulouse. Les autres résultats, vous voyez Marseille qui conserve sa première place 3 buts à 1 face à Metz. Et le PSG qui bat Nantes sur le score de 2 buts à 1. Allez, on va parler de cette belle victoire des Girondins de Bordeaux avec Philippe Fargeon. Bonsoir. Bonsoir. Philippe qui est avec nous tous les lundis pour commenter l'actualité de la Ligue 1 et les Girondins. Victoire 3 buts à 2 au terme d'un très beau spectacle. Alors peut-être que les puristes diront ça n'a pas bien défendu, mais on s'en fout. Oui, à la limite c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points positifs. On revient au score deux fois. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Les Girondins ne l'avaient pas fait jusqu'à maintenant, en tout cas comme ça, avec cette volonté. Puis on marque 3 buts. Oui, 3 buts et cette envie. Parce qu'en un match, on a eu plus d'occasions de situation que sur les deux derniers, Lille et Metz. Où on ne s'était pas régalé. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que l'équipe de Lorient a aussi joué le jeu. Je pense que c'est un bon match ou en tout cas un match à occasion comme ça nécessite d'avoir deux équipes qui sont joueuses. C'est ce qui s'est passé avec Lorient. Lorient a joué crâinement sa chance et c'était très sympa pour le spectacle. Alors il y a un choix qui a été fait au départ de la composition en laissant Diabaté un peu au repos. Je pense même que s'il savait mieux tourner, il n'aurait pas de jouets du tout. Il a fallu le faire entrer. Le choix a été fait de lancer ce projet de jeu de départ avec Thomas Touré. Explication avec l'entraîneur Willy Sagnol. Aujourd'hui, on avait un projet de jeu qui était avec Thomas Touré de beaucoup jouer sur la profondeur, de beaucoup tirer la défense centrale vers le bas, de l'user pour faire bénéficier les autres de ce travail-là. Il m'avait étonné mercredi par sa prestation insuffisante. Et il m'a étonné ce soir par sa prestation très satisfaisante. C'est un joueur professionnel, il a 21 ans, pourquoi il ne pourrait pas jouer 90 minutes ? Il a de l'envie, il a encore du déchet parce qu'il est toujours à la limite dans ses prises de risque. Mais le staff, on accepte ces limites-là. On accepte que parfois Thomas plonge un peu parce que c'est encore un jeune joueur. Les dernières, il a fait 20 minutes sur toute la saison. Là, il enchaîne les matchs. Il va quand même, je pense, y avoir une petite semaine. Il n'y a pas de match dans la semaine, ça va lui faire beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'après Diabaté, il a profité de la fatigue des défenseurs qui ont été obligés de courir dans tous les sens. L'Ottawa le disait, également le milieu de terrain, je ne sais plus trop lequel de Lorient disait, ils nous ont fait courir, ça allait de partout. Mais je crois que l'avantage qu'a Willis Agnol aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs buteurs en quelque sorte, même si Diabaté avec ses buts et les meilleurs buteurs de l'équipe. Mais plusieurs possibilités. Roland qui va jouer à sa manière, avec un jeu complètement différent de celui de Diabaté. Donc on a un système de jeu qui change en fonction du joueur offensif. Et c'est ce qui pose des problèmes avec un Touré derrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, Willis a plein de possibilités offensives. Il peut même modifier pendant le cours du jeu ce qui s'est passé avec la réussite. Et Willis Agnol qui disait il y a quelques instants que le déchet de Thomas Touré, il l'excusait par la jeunesse, mais qu'il avait une telle prise de risque dans son jeu. C'était logique qu'il en ait. Exactement. Quand on revient sur Bordeaux-Lille, quand on me disait d'une fois 85% de passe réussite, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune prise de risque. Aujourd'hui, quand un joueur perd beaucoup de ballons, mais prend des risques, on demande ça. Parce qu'il suffit que ça passe une fois, on voit la différence. Et puis après, à l'arrivée, ça peut être quelque chose d'intéressant et surtout un match plaisant.